Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'ancien président zambien Edgar Lungouf pourrait définitivement quitter la scène politique. Le leader du Front Patriotique affirme vouloir prendre congé et élire un nouveau dirigeant pour son parti. Rencontre avec Nadia Adanle, la promotrice du concept store Couleur Indigo. Sa passion, valoriser la culture béninoise via ses créations de mode. Et les basketteurs du Soudan du Sud enregistrent la première victoire de leur histoire lors du tournoi de l'Afro Basket 2021 qui se déroule actuellement à Kigali, au Rwanda. La plus jeune équipe du tournoi s'est imposée face à l'Ouganda. Résumé à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, Freeman Bowie, chef du principal parti d'opposition tanzanien, devant un tribunal pour faire face à des accusations de financement du terrorisme et de complot. Le procès devant la haute cour du pays à Dar es Salaam s'est ouvert ce mardi 31 août sous haute sécurité. Une affaire dénoncée par ses partisans qui la qualifient de procès politique visant à écraser la dissidence. Le président du parti Chadema est derrière les barreaux depuis le 21 juillet 2021, date à laquelle il a été arrêté avec d'autres hauts responsables de son parti lors d'une descente de police. Nortium quelques heures avant la tenue d'un forum public pour exiger des réformes constitutionnelles. Lundi 30 août, Freeman Bowie était devant un tribunal pour intenter une action contre de hauts responsables juridiques, affirmant que ses droits constitutionnels avaient été violés lors de son arrestation et lorsqu'il a été inculpé. L'ancien chef de l'État de la Zambie, Edgar Lungu, veut se retirer de la scène politique suite à sa défaite face à Akinde Ichilema au scrutin présidentiel du 12 août 2021. L'actuel dirigeant du parti du Front Patriotique souhaite un nouveau leadership pour sa formation politique. Nathalie Maud. L'ex-président zambien Edgar Lungu ne souhaite pas se présenter à l'élection présidentielle de 2026. Le 29 août 2021, Edgar Chagwa Lungu a indiqué qu'il est prêt à quitter la vie politique active. La constitution stipule que l'ex-dirigeant zambien perdra tous les avantages liés à son ancienne fonction s'il ne démissionne pas de la présidence de son parti, le Front Patriotique. Pour Edgar Lungu, son parti devrait changer de dénomination et élire de nouveaux dirigeants. Le Front Patriotique devrait se repenser et changer de leadership. Le moment venu, nous annoncerons le nouveau président du PF et je prendrai congé. Je pense que j'ai fait ma course, je suis fatigué et j'ai besoin de me reposer maintenant. Je ne suis pas prêt à me présenter à nous. La décision d'Edgar Lungu a été motivée sur le conseil notamment de Tabo Kawana, un porte-parole de l'Alliance du Parti Unifié pour le Développement National, qui a exhorté l'ex-président à se retirer de la scène politique. Seulement des observateurs zambiens pensent que l'ancien président pourrait utiliser des recours juridiques pour bréguer un autre mandat. Cela avait déjà été le cas lorsqu'il avait saisi la Cour constitutionnelle pour valider son droit à un troisième mandat. Monsieur Lungu s'est battu si fort pour obtenir une chance à la présidence pour un troisième mandat. Faisant allusion à une éventuelle retraite politique, je le vois retourner devant la Cour constitutionnelle pour chercher d'autres recours. Quoi qu'il en soit, nous lui souhaitons une bonne retraite. Edgar Lungu est le deuxième président de l'histoire de la Zambie à quitter pacifiquement le pouvoir après avoir perdu une élection présidentielle. Il a renouvelé son soutien au gouvernement actuel après la victoire de Akainde Ichilema à la présidentielle du 12 août 2021. Le taux d'inflation annualisé du Zimbabwe a baissé à 50,24% en août contre 56,37% enregistré le mois précédent. Une performance qui selon la Banque centrale s'explique par la baisse significative de l'inflation alimentaire. L'institution bancaire assure la lutte contre l'inflation connaît une amélioration dans le pays. Les précisions de Mindred Diamant. Le taux d'inflation globale du Zimbabwe connaît une baisse significative. Selon les données de l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, le taux d'inflation annuel de ce pays a chuté jusqu'à 50,24% en août 2021 contre 56,37% en juillet 2021. Une situation dure principalement au recul important de l'inflation alimentaire en glissement annuel qui est passée de 55,1% en juillet à 50,47% en août 2021. Le Zimbabwe mène en place une politique de rigueur afin notamment de lutter contre l'inflation. Et on constate des résultats positifs avec une inflation qui passe de 56% à aujourd'hui près de 50%, soit une baisse de 6 points. Donc je pense que cet effet positif est non seulement dû à la politique monétaire du Zimbabwe qui hausse les taux d'intérêt afin de vraiment réduire l'inflation, les crédits et les emprunts. Et aussi à une relation entre l'offre et la demande qui fait qu'aujourd'hui on a une offre qui est assez supplémentaire, notamment les produits alimentaires qui sont assez excédentaires. Cependant, le rapport publié par l'Agence nationale des statistiques indique que l'inflation mensuelle du Zimbabwe a augmenté de 1,62 point de pourcentage pour atteindre 4,18% en août contre 2,56% en juillet 2021. Les chiffres précisent qu'une famille de 5 Zimbabwe aurait besoin d'environ 370 dollars par mois pour s'approvisionner un produit de base contre 30,630 dollars Zimbabwe en juillet. Avec l'équation offre-demande, on a des prix qui baissent. Donc les demandeurs sont en position de force, donc ils négocient les prix à la baisse. Donc je pense que c'est ce qui explique cette baisse et aussi lié à une forte augmentation de l'offre et de la qualité de l'offre car on voit que les exportations augmentent. Donc je pense que c'est un ensemble de facteurs non seulement dû au fait des exportations, mais aussi de la relation offre-demande qui favorise aujourd'hui les demandeurs et aussi la politique monétaire avec les taux d'intérêt qui expliquent cette situation. Au Zimbabwe, la lutte contre l'inflation connaît une amélioration selon la Banque centrale. Une embellie qui fait suite à une hausse récente de 29% des exportations du pays. L'augmentation des exportations pourrait s'expliquer par une série de mesures mises en oeuvre par le gouvernement en 2020 qui ont jeté les bases de la stabilité monétaire et de la baisse des prix. Également dans l'actualité au Sénégal, le coton représente le second produit de rente du pays derrière l'arachide. Si la filière a connu d'importantes baisses de performance ces dernières années, les autorités s'activent actuellement pour la relancer. Pour ce faire, l'Institut de recherche agricole travaille actuellement sur le développement de nouvelles variétés de coton afin de renforcer la productivité et la qualité de la fibre cultivée dans le pays. L'ISRA a annoncé l'introduction prochaine d'une nouvelle variété de coton dans les exploitations, des semences plus résistantes aux parasites et dont la commercialisation sera plus aisée. Focus à présent sur le concept store couleur indigo situé dans la ville historique de Ouida, au Bénin. Cette maison de mode s'emploie à mettre en valeur le tissu patrimonial communément appelé Elouveau dans ses créations. Découverte dans ce reportage de notre correspondant, l'Ave Thion. Située à Ouida, au quartier Oumet, la maison de mode couleur indigo de la promotrice Nadia Adanlé propose une gamme variée de tissus Elou. La base de ces travaux repose sur le tissu patrimonial communément appelé Elouveau. Constituée de cet atelier majeur, l'unité de production est devenue un concept store. Après la production de feuilles d'indigotier, Nadia Adanlé et son équipe travaillent sur des teintures végétales et créent une multitude de gammes variées de tissus et de vêtements prêt-à-porter. J'ai parlé tout à l'heure du premier atelier teinture. Le deuxième atelier serait donc pressing. Le troisième atelier, c'est tout ce qui est couture. Ensuite arrive le quatrième atelier parce qu'une fois qu'on a parlé de couture, on génère des déchets, des déchets testiles. Et ces déchets testiles sont recyclés et c'est là que nous avons le cinquième atelier. L'autre atelier qui vient, c'est tout ce qui est recherche et développement où nous travaillons sur de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ingénieure agroalimentaire de formation, éco-fashioniste et designer testile, Nadia Adanlé capitalise une quinzaine d'années d'expérience dans cette aventure culturelle. Son concept store couleur indigo met en lumière 8 gammes prisées du tissu culte et louvre. De nombreux visiteurs ne traversent la ville historique de Ouida chargée d'histoire sans emporter quelques-uns de séchets d'oeuvres. J'ai essayé un t-shirt et je l'ai même acheté, c'est celui que je porte actuellement. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était de très bonne qualité. Les tissus sont confortables et assez doux. Et ce qui est bien, c'est que tout est fait localement. J'ai essayé plusieurs, au moins quatre tenues. J'ai envie de toutes les prendre. Il y a beaucoup de choix. Vraiment, la qualité du tissu, c'est magnifique. Les motifs sont beaux. Les finissons sont vraiment... Waouh ! J'aime beaucoup. Cette découverte, j'aimerais la partager. La partager déjà au Bénat, que ce soit vraiment bien connu au Bénat. Ça m'aille d'être connu. Mais en plus, en dehors du Bénat. Je connais la maison depuis le Burkina Faso. Donc une très belle exposition pour la promotion des produits africains. Et il est important de rappeler qu'il y a aussi des produits qui sont faits à partir, on va dire, de déchets, de tissus. D'accord ? Et qui permet aujourd'hui à une association d'handicapés de pouvoir avoir une activité qui aussi, d'accord, les met à la lumière. Et qui le permet d'avoir un emploi. L'association Indigo s'est aussi investie dans le recyclage textile en redonnant vie aux déchets de la maison de Maud. Le concept store couleur Indigo emploie pour sa part pas moins de 27 personnes. 56% sont des femmes et 7% des personnes à mobilité réduite. Retour sur le championnat mondial de beach soccer 2021 qui s'est achevé ce 29 août en Russie. Championnat lors duquel la sélection sénégalaise a fièrement représenté le continent africain. Le Sénégal qui a malheureusement perdu contre la Suisse dans le match pour la médaille de bronze. Résumé avec Samantha Sabirou. Le Sénégal n'a pas réussi à empocher le bronze au mondial de beach soccer Russie 2021. Après s'est incliné face aux Japonais en demi-finale, la première de son histoire, l'équipe du Sénégal a finalement plongé au pied du podium. Ce 29 août, le Sénégal a été battu par la Suisse sur le score de 9 buts contre 7 dans le match de classement pour la 3e place de cette compétition. C'est un parcours honorable, mais après, quand on va au détail, quand on voit comment s'est passé la demi-finale et le match de classement, on peut avoir quelques regrets. Parce que sur le match contre le Japon, il y avait possibilité de faire un meilleur match malgré l'absence de 3 titulaires incontestables. Je pense que ceux qui étaient présents ont mal géré le match, peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience de ce très haut niveau en football de sable ou en football de plage. Le premier tiers de temps s'est terminé sur un score de 3-3 grâce à des buts de Silla, 3e minute, Diata, 9e minute et de Ndiaye, 10e minute. Le plus dur restait donc à faire, mais les lions semblaient être nettement mieux déterminés que la veille. D'autant plus que juste après le retour de la pause, ils ont pris l'avantage grâce au nouveau but de Ninou Diata, 13e minute, avant que Papa Ndour ne vienne enfoncer le clou deux minutes plus tard. Si on travaille un peu mieux, peut-être qu'il est plus facile pour nous africains de gagner au football de sable, de plage, qu'au football à 11. Parce que le football à 11 peut-être demande plus de moyens, mais le football de plage, tu n'as pas besoin de porter des chaussures, tu peux jouer partout. Donc c'est encourageant pour le Sénégal et aussi pour l'Afrique. Je pense que les fédérations de football doivent aller dans le sens de développer cette forme de football qui peut associer tout le monde. C'est une très belle image pour l'Afrique que le Sénégal a donnée. On espère que pour les prochaines compétitions, que ce soit le Sénégal ou notre sélection africaine, qu'on peut aller au-delà des demi-finales. Une quatrième place inédite et donc une première pour une nation africaine d'atteindre ce dernier carré. Les Lyons de la Teranga sont félicités par leurs supporters pour ce niveau atteint. Depuis le début de la compétition, ils avaient fait très bonne impression en battant le Rougue et le Portugal tenant du titre. Malgré la déception, le Sénégal, champion d'Afrique de beach soccer 2021, n'a pas démérité. Toujours dans l'actualité sportive, l'Afro Basket Home se poursuit à Kigali au Rwanda. Compétition pleine de surprises jusqu'ici. L'équipe sud-soudanaise a enregistré la toute première victoire de son histoire. La plus jeune équipe de la compétition s'est imposée contre l'Ouganda dans un match très serré et qui s'est achevé sur le score final de 86 à 88 à fraterne Ndaki Aïsenga. Le Soudan du Sud a enregistré sa toute première victoire au championnat afro-basket en s'imposant 88-86 contre l'Ouganda lors de son dernier match du groupe D dimanche à la Kigali Arena. Après avoir gagné son premier match par forfait contre le Cameroun, l'équipe sud-soudanaise avait ensuite perdu contre le Sénégal, l'un des favoris dans la compétition. Nous avons continué à construire le match comme il se devait avec l'équipe adverse. Je veux aussi remercier mes joueurs pour avoir été soudés et connectés depuis la première lutte jusqu'à la dernière. Et c'est grâce à ça qu'on a gagné. Dieu Abouak Deng a terminé la partie comme meilleur marqueur de sa formation avec 22 points. Le jeune mêneur de 20 ans a énormément apporté en sortie de banc pour aider son équipe à vivre une journée historique. Il a célébré ses 20 ans samedi et quel magnifique joueur il est. Il nous a fait tout un spectacle aujourd'hui pour que le monde voit qu'on est là et que lui, il veut rester dans cette équipe pour un moment. C'est juste un grand joueur dans son âme. C'est très important pour nous d'être ici pour la première fois et pouvoir gagner ensemble. Je suis sûr que non seulement chez nous et partout dans le monde, on célèbre notre victoire et qu'on passe à la prochaine étape. C'est la première fois que le Soudan du Sud participe au championnat Afro-Basket. L'équipe de la plus jeune nation en Afrique a finalement décroché sa qualification pour les éliminatoires suite au forfait de l'Algérie en mars 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada